Musique Coucou à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de me lancer Et de jouer au jeu de la rétrospective de l'année précédente Et des projets de l'année suivante Je crois que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne Parce que je ne suis pas du tout adepte des résolutions Et parce qu'à chaque fois que j'ai eu des résolutions Les résolutions je les ai gardées une semaine maximum Et je me suis toujours mise en situation d'échec Et ça n'a jamais été comme je le voulais Donc voilà, mais par contre cette année J'ai décidé que j'allais jouer le jeu Parce que déjà en plus je trouve que j'ai quand même passé une excellente année 2015 Et parce que j'ai des ambitions et des projets sur 2016 Alors bien sûr je vais vraiment survoler mes projets 2016 Parce que j'ai toujours un peu peur de m'attirer la guigne En parlant de choses qui me sont hyper hyper importantes Voilà donc déjà sur 2015, qu'est-ce que je peux dire ? Bah franchement c'était une année magnifique Sur beaucoup beaucoup de plans Les années précédentes ont été beaucoup plus difficiles pour moi Alors déjà 2015 c'était la première année Où JC et moi avons vécu ensemble Donc c'est pas rien Pour moi qui ai commencé à vivre toute seule depuis l'âge de 17 ans Et qui avait vraiment une grosse appréhension à l'idée de vivre seule avec un homme Je savais pas ce que c'était de vivre en couple Et qui puiser bah quand on vit 10 ans toute seule C'est pas évident de se mettre en couple Et de lâcher ses bonnes vieilles habitudes Et surtout de sentir son intimité Bah son intimité un petit peu brusquée Parce que quand on est en couple Bah forcément on fait plus ce qu'on a envie de faire Enfin si mais on est plus tout seul C'est plus que son petit nombril On peut pas rentrer à n'importe quelle heure sans se soucier de l'autre On peut pas se dire je mange à l'arrache ce soir Parce que l'autre il a peut-être envie de se poser et manger correctement On peut pas faire la gueule Parce qu'on est tout seul On traîne pas en pyjama Parce que Enfin ça ce sont mes habitudes à moi désormais Mais je suis pas du genre à traîner en pyjama maintenant Parce que j'ai pas envie que mon copain me dise que Je suis pas sexy Ou que je suis une loque Je fais toujours un minimum d'efforts Donc 2015 forcément C'était la première année de vie commune Et ça s'est vraiment extrêmement bien passé Pourtant je suis quand même assez caractérielle Et j'avoue que j'enchaîne là-dessus Alors il regarde pas mes vidéos Donc j'avoue qu'il a été extrêmement souple Parce que je suis quand même très très capricieuse Et très caractérielle Et lui est plutôt Très impulsif Très caractériel aussi Mais disons qu'il laisse couler en fait Il me laisse faire mes crises Donc en fait on est un petit peu le ying et le yang Et ce qui est très drôle C'est qu'on est l'opposé absolu Lui c'est quelqu'un de relativement calme Moi je suis très exubérante C'est quelqu'un de discret Je suis moi quoi Et ça s'est très très bien passé Et du coup 2015 accessoirement C'était l'année de notre paxe Donc on s'est paxé cette année Le 17 juin Et on a fait une petite fête Pour cette occasion au mois d'août C'était une fête vraiment toute intimiste Et pour autant ça me tenait extrêmement à coeur D'avoir mes proches autour de moi Et ça s'est très bien passé Voilà donc c'était très important pour moi cet engagement Ensuite 2015 accessoirement Bah ça a été mon bypass Mon bypass qui m'a je trouve aujourd'hui vraiment sauvée la vie Alors je parle aujourd'hui de ça Avec un minimum de recul Puisque j'étais opérée le 30 mars Pour l'instant j'avoue que j'ai extrêmement de chance Enfin j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance Et ça se passe plutôt bien Quand je vois d'autres personnes Chez qui il y a énormément de difficultés Énormément de maux De soucis liés à cette intervention Moi j'ai pour l'instant en tout cas Quelqu'un là-bas qui est clément Et qui m'apporte des difficultés Parfois que je n'avais pas Mais en tout cas je trouve que ça pourrait vraiment être pire J'ai pas de douleur J'ai pas pour l'instant en tout cas De complications liées à cette intervention Bien sûr c'est un changement radical Il y a des choses qui Bah qui se passent différemment Je veux dire par exemple Quand il faut organiser un pique-nique Ou manger à l'extérieur Il faut toujours que je fasse très attention Pour pas faire de dumping Ou pas faire de malaise etc Mais ça c'est un peu comme si J'ai juste adopté une hygiène de vie Complètement différente Ensuite Bah 2015 C'était aussi Mon CDI Le CDI que j'ai obtenu Au mois d'octobre Et qui vient d'être validé Donc C'est vraiment une grande épine du pied Qu'on me retire Parce que En novembre de 2014 J'avais été licenciée avec un collègue Parce que les commerciaux Ne réalisaient pas les objectifs Et j'étais commerciale Enfin je vendais Le produit mutuel On avait été licenciés Et c'est vrai que c'était Plutôt douloureux A vivre un licenciement C'est jamais facile C'est pour ça d'ailleurs Que je me suis installée Avec Jean-Charles ici Jean-Charles J'étais avec lui Que depuis juillet Il m'a dit Mais tu vas pas Rester toute seule Avec le peu de revenus Comme on a au chômage A assumer un appartement A quasi 600 euros Avec une perte de salaire Viens à la maison Parce que Jean-Charles En fait est propriétaire Et ici On a pas de loyer en fait Donc du coup forcément C'était l'idéal Pour moi Régler un certain nombre De choses financières Et puis pour pouvoir Vraiment me relancer Financièrement Accessoirement Et du coup Professionnellement Aujourd'hui 2015 Donc c'était C'était vraiment Une bonne année C'était l'année aussi Où j'ai enfin Fait cette inscription Au permis Parce que c'est pas Quelque chose en fait Qui me plaît Le permis Je suis pas intéressée Je suis pas attirée Par le fait De conduire J'ai quand même Bientôt 30 ans Ouais Et il serait temps Que je l'ai mon permis Mais j'avoue que Ça m'intéresse pas J'ai pas envie de conduire Je suis pas intéressée Par les voitures Donc maintenant Je le fais Parce qu'on va là À un moment donné On va avoir un enfant Et il est hors de question Que je sois une maman Sans permis Je dis ça Je ne juge pas du tout Les mamans Qui débrouillent sans Mais moi ici A Reims Je pense que c'est Une nécessité absolue D'avoir un permis Et en plus de ça J'en ai marre D'être un boulet Au soirée De toujours Soit effectivement Payer le taxi Soit demander A des amis De me ramener C'est un peu humiliant Donc clairement Il faut de toute façon Que je l'ai rien Que pour ma vie de femme Et pour un minimum D'autonomie au quotidien Et qui plus est Pour aller travailler Il me faut à peu près Une heure de transport En prenant une voiture Je gagne une demi-heure Donc je pense que Le compte est vite fait Voilà Donc 2015 C'était une année excellente Je vois pas Je vois pas vraiment Ce qui aurait pu Se passer de mieux Les choses qui me faisaient mal Comme mon poids Ou le fait de ne pas être Forcément bien en couple Ou avoir des problèmes D'argent De galérer Tous les mois A payer mes charges Tout a été D'un seul coup Enfin c'est comme s'il y avait Une lumière Qui s'était mise Au dessus de ma tête Et que tout Était évident Et ça s'est vraiment Tellement goupillé Bien que des fois On se demande effectivement Si on a pas Une bonne étoile Ou un ange gardien Parce qu'on traverse Des périodes Vraiment merdiques Tous Et j'en traverserais encore Et pour autant L'année d'après Ça se passe bien Et on a l'impression On oublie tout Et ouais C'était vraiment une année Qui a été extrêmement Clémente pour moi Et voilà Je voulais juste Effectivement Faire une petite rétrospective Avec plein de choses Qui se sont passées Au cours de cette année Que j'ai forcément oublié Parce que là Je vous fais une vidéo A froid Mais Voilà Et vous l'avez d'ailleurs Remarqué Parce que C'est souvent Où on me dit Mais Wendy On voit que tu épanouis On voit que tu es heureuse On voit que tu es Différente C'est vrai qu'il y a Deux ans J'étais très piquante Avec les gens Je respectais pas beaucoup Les gens Je parlais mal Je répondais mal J'ai cherché toujours Des choses Pour me faire Remarquer Pour être intéressante Parce que j'étais malheureuse Et j'étais malheureuse En couple Ça se passait pas bien Du tout J'avais des problèmes De thunes Au boulot Bah c'était pas non plus La Enfin L'apologie L'apothéose Ça se passait pas très bien Et globalement J'étais un peu déprimée Je pense Enfin même complètement déprimée Et il suffit que je rencontre La bonne personne Et tout s'est goupillé Tellement bien Que Voilà J'ai eu énormément De chance De m'être sortie De pas mal de situations Voilà Je sais pas tellement Quoi dire de plus Sur 2015 J'espère juste que du coup 2016 sera aussi bien Voir mieux Moi qui n'aime pas les résolutions J'ai quand même réfléchi A des petites choses Que j'aimerais Vraiment réaliser En 2016 Alors la première 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 chose Et C'est Obligatoire Pour un projet Enfin pour des projets Qui suivent Notamment Accessoirement De changer d'appartement De prendre une maison Des choses comme ça Il me faut ce permis Il me faut ce permis Comme je vous le dis Parce que là Actuellement Dans cet appartement Il est quand même petit Et on a le projet Soit d'acheter Un deuxième bien En commun Soit de changer D'appartement Pour un F3 Mais Je sais pas Même au sein de mon couple J'aimerais bien Avoir mon permis Accessoirement Donc ça c'est quelque chose Que j'ai déjà évoqué Juste avant Mais ouais Il me faut ce permis Donc là le 23 Je commence la conduite J'ai mes deux premières heures Ensuite j'ai 2h le 30 Et après j'ai 2h Tous les samedis Donc je pense que Niveau conduite Ça va aller très vite En fait le moniteur M'a fait avancer Les heures de conduite Parce que j'ai expliqué Que voilà En vue de mes horaires En plus actuellement Je suis à 39h Parce qu'en fait Je suis à 35h lycée annuelle Mais il y a certains mois Où effectivement Où il y a quand même Pas mal de flux d'appels Je suis à 39h Donc du coup Pour prendre les heures De code Franchement je vous avoue Que quand je quitte A 18h Que j'ai commencé A 9h du matin J'ai franchement Pas envie De me palucher 2h de code Donc c'est pas évident D'y aller J'y vais que le week-end Et j'avance pas A la vitesse A laquelle j'aimerais avancer Alors bien sûr Alors bien sûr Quand je fais mes horaires Ou je finis à 16h Enfin 16h44 Forcément je m'arrange Pour y aller Mais là c'était les fêtes Donc bref Je suis en train De trouver des excuses Minables Il faut absolument Que je m'enlève Les doigts des fesses Et que j'y aille Absolument Ensuite Alors j'ai repris hier Et d'ailleurs Je le ressens bien Il faut vraiment Que j'aille assidûment Au sport Au début J'étais bien partie Au mois de mars Je m'étais tout de suite inscrite J'étais très très bien partie J'y allais assidûment J'étais fière de moi J'y allais deux fois par semaine Et j'ai lâché Un moment donné Parce que je sais plus Je crois que j'avais mes trucs Et j'avais mal au ventre Et du coup J'ai trouvé cette excuse Pour pas y aller une fois Et c'était terminé J'y suis pas retournée Donc non Ça par contre Y aller assidûment Alors il y en a beaucoup Qui me parlent de perte de poids Je... Non Le sport ne m'aidera pas A perdre du poids C'est pas du tout Du tout Un objectif pour moi Puisque le bypass Bah fait Bien son travail Non le sport Je veux le faire surtout Parce qu'aujourd'hui Je commence à avoir mal au dos Ce qui est normal Parce qu'avec l'amaigrissement Mes lombaires Bah qui étaient soutenus Accessoirement par la graisse Bah ça fesse Et ça bouge Et la colonne bouge Tout bouge au sein de mon corps Ce qui est normal Puisque bah ouais Voilà je perds du poids 50 kilos C'est pas rien sur le corps C'est quand même atrophiant Les organes sont forcément Un peu bousculés Et j'ai mal au dos Alors c'est pas une douleur Non plus insupportable Mais c'est assez lancinant Et tous les jours Et bah après M'être renseigné Effectivement Il faut que je muscle Absolument mes lombaires Donc je me suis déjà fixé L'objectif Attention parce que Les objectifs Je les tiens jamais Mais là vraiment Je me dis c'est la santé On en reparlera dans un mois Mais je veux y aller Une fois déjà par semaine Alors c'est pas grand chose Mais si au moins Je m'y tiens une fois par semaine C'est déjà pas mal Donc j'y vais le samedi Avec Jean-Charles Alors un autre objectif Pour moi C'est d'économiser Alors j'ai pas été non plus Excessive en termes de dépenses Cette année Parce que ça m'a permis De régler énormément de choses Mais encore plus économiser Bah parce que Comme je vous l'ai dit Projet forcément de maison Et qui dit projet maison Dit qu'on a besoin d'argent Et accessoirement Il va falloir que j'économise Pour m'acheter une voiture Parce que Je sais que Jean-Charles Et mes parents Vont m'aider Pour l'acheter Je sais Jean-Charles me l'a dit Mais j'ai aussi envie D'être fière de moi Et de m'acheter Ma propre voiture Même si c'est une épave là Du moment que je puisse rouler Aller chercher mes copines Et me balader C'est le principal Je m'en fiche Je suis pas du tout Du genre à vouloir une Audi Ou des trucs comme ça Enfin J'en ai rien à faire Franchement du moment que ça roule Je suis Enfin je serais vachement contente Et donc forcément Il faut que vraiment Vraiment En 2016 Je me serre la La ceinture encore plus Pour Bah pour Bah c'est pour mon bien en fait C'est pour des choses Qui me sont importantes Une autre résolution C'est par rapport aux amis Cette année Je les ai vus Quand même pas mal Mais pas assez A mon sens Pour certaines personnes Je pense à Elam Je pense à Clélie C'est des personnes Avec qui j'ai toujours Toujours des contacts On se parle sans arrêt Mais on se voit pas beaucoup Pourtant on habite Dans la même ville Mais je sais pas C'est souvent C'est certainement comme ça Pour vous Et en fait L'année dernière Je les ai pas énormément vus Et je le regrette Amèrement Parce que Bah on doit toujours Se trouver le temps De voir les amis Alors après Entre la théorie Et la pratique On se dit toujours ça Et c'est vrai qu'avec Sous sa vie En plus moi je suis Très 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 pantouflarde J'ai du mal à sortir le week-end Ça me saoule Je me dis J'ai un long week-end Je vais rien faire Je vais rester chez moi Et tout Et il faut absolument Que je sois vraiment Plus disponible en fait Et accessoirement Je veux plus faire rentrer N'importe qui dans ma vie Quand je dis n'importe qui C'est surtout que je vais être Beaucoup plus radicale Quand je vais pas sentir des choses Ou quand Quand il y a des choses Qui vont me blesser Je veux plus du tout Du tout du tout Me forcer A accepter Ou à faire genre Que tout va bien Alors que ça me plaît pas Et j'ai plus envie Et j'ai plus envie de me faire chier Amicalement en parlant J'ai 30 ans Enfin j'ai bientôt 30 ans J'ai passé le cap D'essayer de me faire des potes Et j'ai passé le cap aussi De me voiler la face Et d'essayer d'être trop gentille Moi le problème C'est qu'avant Wendy elle était beaucoup trop gentille Et qu'avec la perte de poids Wendy elle a changé Et Wendy actuelle N'a pas du tout envie De se casser le cul A essayer toujours De recoller les morceaux Parce qu'une vraie amitié En fait Même si ça casse A un moment donné Ça se reconstruit Mais limite naturellement Je me suis déjà prise la tête Des tas de fois Avec mes amis Je pense à Julie Ça nous est arrivé De nous prendre la tête Mais pour autant Le lendemain c'est terminé Et voilà Et tout Niveau amitié Je pense à toi Marion Qui je te trouvais Très très dure Quand tu me parlais Du fait d'être radical Et je te rejoins Tellement aujourd'hui J'ai tellement pas envie En fait De me faire chier Avec des personnes Qui me rendent malheureuse Ou qui sont méchantes Ou qui Voilà Qui ne sont pas satisfaisantes Au quotidien Je veux plus faire rentrer Des personnes en fait Qui je sais à terme Me décevront en fait Après on peut pas forcément Anticiper On peut vivre des bons moments Avec des personnes Et puis du jour au lendemain Ça se passe plus bien Vous le sentez pas bien Pour des raisons x ou y C'est juste que maintenant Qu'on s'en ira plus Bah je lâcherai l'affaire Et puis c'est tout Et de toute façon J'ai déjà mes amis J'ai déjà mon cercle d'amis Et il est plus question J'ai plus envie en fait De faire rentrer D'autres personnes Je suis tellement bien Dans mon cocon Que d'amitié De gens Qui me sont Qui me sont chers Fidèles Et qui ne font pas Des saloperies Dans mon dos Dès que j'ai le dos tourné A dire des véreules Enfin improbables Que du coup Voilà Je préfère avoir Les peu d'amis Que j'ai sur les doigts De la main Que d'en avoir Des centaines Qui me foutent Des poignards Dans le dos Une autre résolution Mais là vous allez rigoler C'est être plus régulière Sur Youtube Bah parce que vous me connaissez Je pense Je suis toujours pleine De bonne volonté De résolution Et ça se passe jamais Comme ça Comme je voudrais Je veux toujours Toujours faire tant De vidéos par jour Par semaine Etc Et souvent j'ai la flemme Donc ça finit par Une vidéo par mois Enfin je suis pas du tout régulière A chaque fois que je m'engage Etc Ça va pas Donc la première résolution Déjà c'est que je ne me mettrais pas D'obligation En termes de nombre de vidéos Par mois Par jour Par semaine Je ferai vraiment Ce qui me plaira Mais par contre Avec un peu plus d'irrégularité Parce qu'il m'est arrivé À un moment donné De poster genre une vidéo Tous les deux jours Et puis d'un seul coup Je filme plus pendant deux semaines Donc juste être beaucoup plus régulière Sur Youtube Une chose qui me tient aussi à coeur C'est d'être plus féminine Et de porter beaucoup plus de choses féminines Bah parce que l'amaigrissement Fait qu'il y a des choses Qui sont plus à ma portée Je prends l'exemple d'hier Où j'ai pu J'ai acheté un manteau taille 46 La taille la plus haute Que j'ai faite C'est 56 Donc c'était un moment Très émouvant pour moi Alors certes Le manteau taille grand Mais même si du coup Ça équivalait à un 48 Jamais de la vie Même depuis Le collège Je crois que c'était au collège Que je mettais du 48 Enfin Ça m'a paru tellement extraordinaire Et du coup Enfin bref Pour revenir au sujet initial Hier Moi avec ma coiffeuse On discutait J'ai montré une photo De moi en robe Au nouvel an Et vous avez certainement vu La photo sur Instagram Et elle m'a dit Mais Wendy Faut que tu lâches tes jeans Trop grands là Parce que mes jeans Enfin sont forcément trop grands Elle m'a dit C'est pas possible Il faut absolument Que tu te mettes plus en robe Ça te va vraiment bien et tout Et du coup C'est vrai que j'ai réfléchi Je me suis dit Faut que j'arrête de me dire On voit mes jambes On voit mes cuisses Ouais j'ai des cuisses Des jambes Après tout On est tous Pareils quoi Enfin plus ou moins Pareils Mais on a tous deux jambes On a tous deux pieds Normalement Enfin Et du coup Il faut que je me force A vraiment mettre Ce qui me fait plaisir Sans forcément me dire Ouais mais t'es grosse quoi Il faut vraiment Psychologiquement Que je décroche de ce truc Où je me dis que je suis grosse Et que je peux pas mettre ça Et voilà Je fais de plus en plus d'efforts Vous voyez mes tenues Sur Instagram Sur le pseudo Le pseudo Coco Vani Si vous voulez m'y rejoindre Mais il faut vraiment Que j'accentue ce côté Parce que j'adore la féminité J'adore le sexy Et j'en ai marre en fait De me frustrer Juste pour quelques kilos En trop Le dernier point Que je voulais Enfin Dont je voulais parler Il faut absolument Que j'arrête de stocker C'est maladif Chez moi je crois J'ai du mal à jeter les trucs Là vous voyez J'ai je crois Un sac complet de fringues Qui sont beaucoup Beaucoup trop grands Pour moi Et j'arrive pas à en m'en détacher Y'a pas moyen quoi C'est à dire que je pourrais Les vendre Je pourrais les donner Je pourrais faire Non Je sais que je pourrais jamais Les mettre Mais j'ai du mal Et hier J'ai jeté Pour tout vous dire J'ai fait le ménage Pendant 2 ou 3 heures Je sais plus J'ai jeté 4 sacs poubelles Pleins de conneries Que je ne voulais pas acheter C'est les genres de goodies Qu'on reçoit un peu N'importe quand Les stylos qui marchent pas Mais que je garde Y'avait des paquets De médicaments vides Des trucs que je mets pas Ou alors des bijoux Vous savez Qui ont perdu leur couleur Mais je les garde On sait jamais Faut vraiment vraiment Que j'arrête de stocker Parce que je me mets Un bordel pas possible Un peu partout Et c'est pas possible Donc ça c'est par exemple Quelque chose Sur lequel il faut absolument Je travaille Parce que déjà Je suis pas toute seule Accessoirement Et parce que J'en ai marre De cette vie Un peu brouillon En fait J'ai vraiment besoin De rigueur De structure De nette De propre De parfait Et voilà Voilà pour mes ambitions Ma rétrospective J'espère que Cette vidéo vous a plu Qu'elle a pas été trop saoulante Parce que moi je sais Que généralement J'adore ce type de vidéo Sur les youtubeuses Mais voilà Si vous avez vraiment Des projets qui vous Vous tiennent à coeur Moi j'aimerais bien Savoir ce que c'est Donc mettez le moi En dessous En commentaire Pour les tenues du jour Et tout ça Je vous invite à me joindre Sur Instagram Parce que c'est là Où je mets le plus De photos en fait Tout simplement Pour le reste Je vous embrasse Et je vous dis A la prochaine vidéo Ciao